Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCord, nous allons voir l'outil Tool. Donc là, vous pouvez le voir là-haut. Vous voyez, quand on clique ici, en fin de compte, on accède directement à l'outil Tool. Et après, vous pouvez le voir, il y a différents éléments. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, on verra l'outil Subtool. Alors celui-ci, vous allez le voir, c'est assez simple. Mais avant, je voulais faire une petite parenthèse. Lorsque vous cliquez ici sur l'iBox, vous allez choisir en fin de compte un élément. Par exemple, si je prends le chien, je double-clique dessus, disons je ne veux pas le garder, je me retrouve avec mon élément. Celui-ci, par rapport aux brosses, est automatiquement modifiable. Si je prends par exemple la clé, je vais pouvoir sculpter directement dessus. Aucun problème, d'accord ? Si par contre ici, vous cliquez à cet endroit-là, et vous prenez par exemple la sphère, et que je veux commencer à cliquer dessus, lui, il va juste me tourner ma sphère. Pourquoi ? Parce que celui-ci n'est toujours pas transformé en polymèche. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, rappelez-vous que je vous avais fait une petite vidéo sur l'initialisation, on va pouvoir modifier le nombre de divisions. Si je change un petit peu ici, on va pouvoir changer le nombre de divisions, à la fois en horizontal ou en vertical, ainsi que sa taille, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, je vais avoir une espèce de pastille. Pour le rendre éditable, il suffira tout simplement de cliquer ici, où ça s'appelle « Convertir polymèche 3D ». Là, automatiquement maintenant, si je reprends mon élément, que j'appuie sur « S » pour un peu monter ma taille, je vais pouvoir sculpter ma forme sans aucun problème. Très bien. Donc là, je vais repartir sur un nouveau projet. On va prendre par exemple le chien. Et on va continuer. L'outil « Tool », en fin de compte, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir copier le « Tool », le coller, l'importer, l'exporter, le cloner, le convertir, on vient de le voir à l'instant. Et puis, ça suffira. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est, vous avez le « Copier Tool ». « Copier Tool », ça veut tout simplement dire que vous allez copier l'élément. Alors, attention. Là, pour l'instant, on n'a pas encore vu les « Subtools », donc on ne peut pas trop aller trop loin. Vous voyez ici, si on regarde bien au niveau du « Subtool », qu'est-ce que j'ai ? J'ai qu'un seul élément qui est le chien. Si par contre, je vais dans la « Lightbox » et que je récupère un autre élément, par exemple lui, c'est-à-dire le fameux soldat. Donc là, on se retrouve, en fin de compte, au niveau du petit personnage, c'est une espèce de guerrier, on va dire. Et ici, vous voyez, il y a marqué « Subtool visible ». On va bouger le curseur pour voir tout ce qu'il en est. On va aller jusqu'ici à peu près. Voilà, parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que celui-ci, en fin de compte, est composé de différents « Subtools ». C'est-à-dire qu'il a l'outil et le « Subtool ». Pourquoi je vous parle de ça ? Ça sera la prochaine vidéo, mais il est important que vous parlez de ça. Si je fais ici « Copier Tool » et que je crée, par exemple, un nouveau projet, donc je veux dire, par exemple, une sphère, je viens ici, et là, je fais « Coller Tool ». Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement récupérer tout ce que je lui ai demandé. L'intérêt, c'est que celui-ci m'a récupéré, en l'occurrence, l'ensemble de mes éléments. Donc le « Tool », dans ce cas-là, il va récupérer, quand vous faites un copier-coller, il va récupérer tous les éléments, donc le « Tool », on va dire « Principal ». Si je clique ici sur « Solo », vous n'aurez que celui-ci. Vous voyez, on a notre personnage qui est complètement nu. Mais à côté, vous aurez ses sous-outils, on va dire, ce qu'on appelle le « Subtool ». Donc vous avez compris comment cela fonctionne. Regardons maintenant la fonction « Cloner ». Donc là, je vais faire en sorte de reprendre le même personnage. Et je vais cliquer tout simplement ici sur « Cloner ». Et vous allez voir qu'automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va m'avoir cloné, mais, si vous regardez bien, il ne m'a cloné que le personnage nu. En l'occurrence, il ne va cloné que le premier élément. Et vous voyez, « Subtool visible », il vous dit pourtant 12, mais on ne voit pas. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste récupéré l'élément qui l'intéressait. Bon. Regardons la suite. On a ici « Importer ». « Importer », ça vous permet de tout simplement récupérer différents types de formats. Vous voyez, on a du « Goz ». Alors, le « Goz », c'est tout simplement un format entre ZBrush Core et ZBrush. « OBJ », c'est un format très courant. Par exemple, ce serait pour Blender, ce serait pour différents éléments. Vous avez « Maya ». Après, vous avez du « STL ». Alors, il y a une imprimante 3D. Le « STL » est très pratique pour pouvoir imprimer vos objets en 3D. On va prendre par exemple « OBJ ». Et on va récupérer « Monster IMM ». Rappelez-vous, c'est un petit personnage qu'on avait fait ensemble. Si je clique sur « Ouvrir », qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement me récupérer mon OBJ. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir tout simplement récupérer différents objets de différents logiciels, que ce soit Blender, Sculptris, et je ne sais quoi d'autre. Si on prend la suite, ici, vous allez « Exporter ». Alors, ce qu'on va faire, par exemple, on va prendre ici l'iBox. On va repartir sur le chien. Donc, on n'est pas intéressé. On récupère le chien. C'est parfait. Imaginons, moi, ce chien, j'aimerais pouvoir le récupérer dans Blender. Je vais tout simplement ici cliquer sur « Exporter ». Ensuite, ici, alors on va le laisser, on va aller dans l'outil « Tool », tant qu'à faire. Et on va le nommer ici « Dog ». Tout simplement. D'accord ? Ici, j'ai différents formats. J'ai de l'OBJ, du Goz. On a différents, ici, vous avez le Maya, du Cinema 4D, encore un autre logiciel 3D. Après, vous avez des formats, on va dire, plutôt axés au web, qui est le web 3D, ou alors le VRML. Vous avez l'OBJ et le STL. On va prendre OBJ, tout simplement. Et on va dire « Enregistrer ». Très bien. Donc là, il vous dit « Voulez-vous ce qui est sélectionné, ce qui est visible ? » On va prendre ce qui est visible, parce que ce qui est le cas. Et on va cliquer sur « OK ». Le fichier a été… Ah, alors là, il me dit qu'il n'est pas content. Alors, on va recommencer. Revoyons ce qui se passe. Je vais prendre le « Dog ». Je suis au bon endroit. Enregistrer. On va garder « Sélectionner » et on va faire « OK ». Voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Blender. Voilà, donc là, on se retrouve sur Blender. Alors, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas de quoi je vais parler, vous avez plein d'informations qui expliquent… J'ai créé, évidemment, plein de vidéos qui expliquent comment fonctionne Blender. Donc là, je vais tout simplement aller… Alors, je vais faire en sorte de supprimer le cube, bien sûr, « X ». Je vais faire en sorte aussi de vous mettre le petit raccourci clavier au cas où pour Blender, pour vous voyez ce que je fais. Je vais aller dans « File ». Je vais tout simplement cliquer sur « Import ». Et je vais sélectionner « Where Wave Front ». Donc, c'est de l'OBJ. OK. Je vais récupérer l'endroit où celui-ci se trouve. Voilà, donc j'arrive à l'endroit où celui-ci se trouve. Je clique sur « Dog » et je fais tout simplement « Import OBJ ». Je ne fais rien d'autre. On laisse tel quel. Et vous pouvez voir que de suite, on a pu exporter notre chien qui était donc au début sur ZBrushCore et qui a été importé sur Blender. Vous voyez, l'intérêt, c'est ça. C'est que grâce à ça, vous allez pouvoir tout simplement passer d'un logiciel à un autre sans aucun problème. Alors, en plus, l'intérêt, quand vous faites, par exemple, de la sculpture numérique dans le cas de ZBrush, vous allez pouvoir automatiquement prendre un objet qui a été créé. Je pourrais vous montrer les différents éléments. J'ai créé plein, plein de choses sur Blender. Je pourrais prendre, par exemple, le mignon, le rebalancer à ZBrushCore. Le problème, c'est que si vous rebalancez votre modèle de ZBrushCore Vabalender, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, si je fais ici, je me mets en mode édition, on va voir quelque chose, à mon avis, qui ne va pas être terrible. Ah, quoique non, vous voyez, il y a des quadranges. Donc, ça va, je ne dis rien. Il est propre. Parce que très souvent, vous avez des triangles et là, c'est un peu le bazar. Là, j'avoue qu'il est assez propre. Bon, ben voilà. Bon, revenons maintenant à ZBrushCore. Ok, donc vous avez compris que les deux boutons, Importer et Exporter, vont permettre de tout simplement faire en sorte d'importer des objets, alors en OBJ, en STL, et ainsi de suite, et d'exporter, pareil, en différents formats. En l'occurrence, les plus courants, c'est le STL, le OBJ, et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir, par exemple, sur, aller sur le visage. Là, pareil, faites en sorte de récupérer plein de choses, entraînez-vous avec tout ce que j'ai pu vous expliquer, pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Je fais toujours en sorte de passer outil par outil pour bien compartimenter les choses. Comme ça, quand vous cherchez dans mes vidéos, au niveau de mes playlists, vous vous dites, ah, ok, tiens, je voudrais voir Tool, est-ce qu'il a fait une vidéo ? Pof, j'ai fait une vidéo. La prochaine sera Subtool, et ainsi de suite. Donc, si on prend celui-ci, par exemple, vous pouvez voir que là, donc, mon élément, si on clique ici, on a quoi ? On a les 3D mèches, c'est-à-dire les mèches de base. Rappelez-vous que si je clique, par exemple, ici, sur le cône, celui-ci n'est pas sculptable. Là, vous voyez, on peut juste modifier. Pour que celui-ci soit sculptable, il va falloir cliquer ici sur Convert Polymège 3D. Et là, après, vous allez pouvoir sculpter votre élément. D'accord ? L'intérêt, c'est que si je clique ici, je vais pouvoir retrouver mon élément. Vous verrez que pour la prochaine vidéo, lorsqu'on va attaquer les Subtools, ça va être très intéressant, car on va pouvoir faire en sorte de pouvoir... On aura créé nos différents éléments, mais ceux-ci seront séparés. Ça sera exactement pareil que la gestion des calques. Ça peut être sur, on va dire, les SketchUp, Gimp, Photoshop, et ainsi de suite. Vous aurez des gestions de calques. Là, vous aurez exactement la même chose, mais cette fois-ci en 3D. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, comme évoqué, on verra les Subtools, c'est-à-dire cet outil-là. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de bien comprendre comment on va pouvoir ajouter nos éléments. Et surtout, vous allez voir qu'on va pouvoir créer des dossiers. On va pouvoir faire plein de choses hyper intéressantes qui nous permettront vraiment de commencer à assembler, on va dire, les différentes formes que vous aurez sculptées. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Merci.